Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi. Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Comme cela que Jésus explique le pourquoi de son attente avant de rejoindre Marthe, Marie, et son amie dans le tombeau, Lazare, pour la gloire de Dieu. Nous avons médité sur cette gloire de Dieu, qui est l'homme vivant, qui est l'homme qui voit Dieu, qui n'a plus les yeux seulement rivés sur la réalité physique, matérielle qui l'entoure, mais est capable de voir Dieu à ses côtés. Dieu qui lui donne sa vie, qui lui donne de communier à sa joie, à sa paix, à sa vie intime. Mais voilà, nous l'avons dit, cette attente, pour nous, est toujours difficile à vivre. Où est Dieu ? Comme cette jeune femme qui travaille pour le SAMU. Où est Dieu ? Nous avons dit que ce que nous sommes en train de méditer, nous voulons le méditer pour nous préparer à entrer dans la passion du Seigneur. Le Seigneur a vécu aussi, dans son humanité, cette impatience vis-à-vis de l'attente de l'intervention divine. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le cri de Jésus sur la croix. Il assume, dans son humanité, nos impatiences, nos incompréhensions face au retard des interventions divines dans notre petite existence, ou dans la grande existence de tous les hommes. Il nous invite à la confiance, à la confiance en la parole de Dieu, qui promet de toujours intervenir, mais à sa façon, comme il est. Dieu, plein de sagesse. Et en effet, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est le début d'un psaume qui termine par cet acte de confiance du psalmiste, qui sait que Dieu va intervenir, que Dieu ne le laissera pas définitivement entre les mains de ses ennemis. Le Seigneur va nous entraîner dans cette confiance, et nous entraîner dans la confiance en la parole de Dieu. A Nazareth, le Seigneur n'a pas pu faire de miracle, parce que les personnes ne croyaient pas en sa parole. Et quand il arrive à voir ses amis Marthe et Marie, après la mort de Lazare, Jésus attend de ses deux femmes cette confiance. cette confiance. Et Marie lui dit, comme Marthe, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et elle ne dit pas plus. Elle ne dit pas plus. Alors que Marthe, elle essaie de... Je pense que Marie montre beaucoup plus de confiance que Marthe envers notre Seigneur. Il sait ce qu'il doit faire. Alors ce que je voudrais commenter dans cette deuxième méditation, c'est la réaction du Seigneur. Marie n'est pas venue seule, elle est venue avec d'autres, les Juifs qui étaient venus consoler Marthe et Marie de la mort de Lazare. Et le Seigneur, les voyant arriver, tous en pleure, nous dit le texte, « Quand il vit qu'elles pleuraient, et que les Juifs venus avec elles pleuraient, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Alors ici, le traducteur a voulu traduire le mouvement de l'esprit du Seigneur comme ce qui est la conséquence ensuite. Alors Jésus se mit à pleurer. Alors Jésus se mit à pleurer. Mais, il y a un petit détail que le traducteur laisse tomber, peut-être parce que ce n'est pas simple justement de comprendre le pourquoi de ce détail. Ce que le traducteur traduit en son esprit, il fut saisi d'émotion, cette émotion, dans cette émotion, il y a de la colère. Le mot grec du texte original contient une notion de colère. donc c'est pour cela que je voudrais ici parler de la colère de Dieu. Contre qui Jésus est-il en colère ? Cette émotion qui le pousse à dire avant de pleurer, où l'avez-vous déposé ? Cette colère, en fait, c'est une énergie qu'il y a en lui qui le décide d'aller rapidement, encore plus rapidement, faire ce qu'il est venu faire. Redonner la vie à Lazare. Alors, contre qui, en effet, cette colère est-elle dirigée ? Qui est celui qu'il a dans sa ligne de mire, notre Seigneur ? Alors, pour préciser cette pensée, la colère dont il s'agit ici, le mot grec, généralement, dans le grec classique, est utilisé dans la guerre, dans les combats. C'est la colère de celui qui va charger. Et donc, je reformule ma question, contre qui est-il en colère ? Qui veut-il charger ? Contre qui va-t-il combattre ? Eh bien, il va entrer dans le domaine de la mort. Et le domaine de la mort, eh bien, c'est le domaine du diable. N'oublions pas, encore une fois, nous sommes en train de méditer ce passage parce qu'il nous aide à entrer dans la passion du Seigneur. Le Seigneur est en train, ici, dans ce dernier signe évoqué par Saint Jean, de déclarer la guerre définitive, de préparer le combat de la croix en entrant dans le domaine du diable qui est celui de la mort. ce que nous l'avons dit. La mort n'a pas été voulue par Dieu. La mort n'a pas été voulue par Dieu. Elle est entrée dans le monde avec le péché, le péché des anges qui ont entraîné les hommes derrière eux. et là, la mort entre dans l'histoire. Petite anecdote pour illustrer un peu ce que je suis en train de dire ici. Le père Amorte rapporte une aventure qui est arrivée à son formateur, l'exorciste qui l'a formé, le père Amorte, pardon, c'est vrai que le père Amorte est un exorciste de Rome qui a été exorciste de Rome pendant des années, maintenant il est mort. Et avant de le devenir, il a été formé par l'exorciste précédent qui s'appelle le père Candide, Can, disons, l'italien. Et pour le former, entre autres, il lui a raconté certaines choses qui étaient arrivées lors de certains exorcismes. Alors une fois, le père Candide, excédé par un démon qui ne voulait pas obéir aux ordres du Seigneur à travers lui, qui lui disait de partir, de laisser le posséder, de laisser tranquille, excéder, parce que le démon n'obéissait pas, il lui dit, écoute, vas-y, va en enfer, Dieu l'a créé, c'est endroit bien chaud pour toi. et là, le démon s'adresse au père Candide et lui dit, espèce d'idiot. Le père Candide explique à son apprenti, le père Amorte, quand le diable te dit, espèce d'idiot, c'est qu'il va te dire une vérité. Il est le prince du mensonge, mais quand il te traite d'idiot, c'est que là, il va te montrer qu'il en sait bien plus que toi. Et donc, en effet, le démon dit au père Candide, espèce d'idiot. Et il continue, l'enfer, ce n'est pas Dieu qui l'a créé, c'est moi. C'est moi. Et donc là, en effet, Jésus va entrer dans le domaine du diable, celui de la mort, celui de l'homme éloigné de Dieu, qui n'est plus dans la vision de Dieu et donc il n'a pas la vie. Et c'est là que le diable veut laisser les hommes. C'est là que les hommes sont depuis, eh bien, depuis le pécheur originel. Depuis que la porte du paradis a été fermée. mais pas définitivement. Dieu avait promis qu'il ferait quelque chose pour qu'elle s'ouvre de nouveau cette porte. Le séjour des morts. Le séjour des morts jusqu'à jusqu'à la venue de Jésus, jusqu'à l'accomplissement de la gloire de Dieu dans la glorification du Fils sur la croix. Ça descend aux enfers. Et à ce séjour des morts, en effet, Dieu était absent. les âmes n'étaient pas vraiment en enfer. Ce n'était pas encore l'enfer tel qu'on l'explique maintenant. Mais elles étaient dans ce... Et là, Dieu va rentrer. Mais il le fait d'abord là, dans ce passage de Lazare. On pourrait dire qu'il l'a déjà fait à d'autres moments. si on prend les autres évangiles, on sait qu'il a ressuscité le fils unique de la fille de la veuve de Naïm, par exemple, la fille de Jair. Il y a eu d'autres résurrections, d'autres réanimations, d'autres retours à la vie où Jésus... Mais là, il le fait, encore une fois, rappelons-nous ce que nous avons dit dans la méditation précédente, à un moment où, a priori, c'est fini, ça fait déjà quatre jours. Donc l'âme est définitivement prisonnière du séjour des morts. Et Jésus a montré que, malgré ce que pense le diable, c'est pas chasse-garder. Donc sa colère, en effet, est tournée vers le diable. Donc, nous revenons à ce que disait cette mère de famille, à son amie, ne t'inquiète pas. Dieu est là. Dieu est bon. Il ne veut pas tout ça. C'est la foi d'une personne qui a compris, en effet, que dans ces moments durs, difficiles, dans ces moments pénibles, dans ces moments de souffrance, dans ces moments, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu mène le combat. il est en première ligne, encore plus en première ligne que n'importe qui. Avec cette colère, avec cette énergie, avec ce désir de toujours rattraper les personnes avant qu'elles soient totalement prisonnières de la mort, totalement prisonnières du diable, totalement prisonnières de ses péchés, etc. Voilà, cette colère de Dieu, comment nous devons la comprendre ? Elle ne s'adresse pas à Marthe et à sa difficulté à croire. Elle ne s'adresse pas à Marie. Et voilà, à cette phrase, à cette phrase lapidaire, « Si tu avais été ici, mon frère, mon frère ne serait pas mort. » Elle ne s'adresse pas non plus à ces Juifs qui pleurent avec Marie et qui sont vraiment... Peut-être, oui. Peut-être, oui. Elle s'adresse, par contre, à ces autres Juifs qui disent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazard de mourir ? » Parce que dans cette phrase, il y a le venin de l'ennemi, de l'insinuateur. Je ne sais pas si c'est un mot français, l'insinuateur, mais ça se comprend. Celui qui est ainsi nu, voilà. Si Dieu vraiment est bon, si Dieu vraiment t'aime, pourquoi il t'a laissé mourir ? Pourquoi il a laissé mourir votre frère ? Pourquoi il n'est pas venu avant ? Le doute, le doute, c'est ce que le diable met dans le cœur de l'homme. Et je pense que ce sont précisément ceux-là, ceux qui disent cette phrase-là, qui ensuite, après le miracle, iront au Sanhédrin pour leur dire ce qui s'est passé. parce que précisément, en effet, ils sont touchés dans leur orgueil. Touchés dans leur orgueil. Il y a fait encore quelque chose de plus grand que de venir avant la mort de Lazare et de lui redonner la santé. Ils sont touchés dans leur orgueil. et donc, ils partent prévenir le Sanhédrin qui lui-même va décider, en effet, il faut éliminer Jésus. Cette colère, il est adressée là, à ces personnes qui soufflent le doute, soufflent, parce que derrière, enfin, en fait, pas à ces personnes, mais parce que le Seigneur reconnaît le diable. Et pourquoi le diable insinue ça ? Il a peur. Il a peur. Il sait qu'il a en face. Il sait. Il a peur. Et donc, il essaie d'insinuer dans le cœur de Marie, des Juifs, le doute, le doute sur la bonté de Dieu. Et Jésus a besoin de Marthe et de Marie. C'est pour cela aussi qu'il se met en colère, parce qu'il voit que le diable est en train de tenter la même chose qu'il a tenté et réussi avec Ève. Et oui, parce que ce combat-là que Jésus est en train de lancer, c'est le combat de toujours. c'est celui que normalement Ève et Adam auraient dû mener ensemble. Mais le diable s'est attaqué à l'une d'abord, l'a fait tomber et ensuite a fait tomber par voie de conséquence le deuxième, Adam. C'est ce combat-là dans lequel Jésus entre et il a besoin de Marthe et de Marie. il a besoin de la femme. Il a besoin que ces femmes croient, ne doutent pas, ne se laissent pas insinuer. Et il voit que le diable est en train d'essayer d'insinuer dans le cœur de ces femmes le doute, d'empêcher le Seigneur de faire grandir en elles la foi. et là aussi le Seigneur est en colère pour cela parce qu'il voit comment en effet le diable est là en train d'essayer de tirer des ficelles pour essayer de faire échouer les plans de Jésus, les plans de Dieu. Il a besoin de la femme parce que le combat doit être mené par toute l'humanité. Oui, le Sauveur c'est Jésus. Oui, la victoire est obtenue par Jésus. C'est évident. Personne ne mettra en doute cette réalité. Mais depuis les origines cette bataille l'homme ne pouvait pas la mener seul. Il avait besoin d'une aide. C'est comme cela qu'est défini Ève. Quand Dieu crée Ève c'est pour la donner comme aide pour l'homme. Et c'est intéressant parce que le mot hébreu qui est utilisé dans la Bible pour le mot aide c'est Édzer. Et Édzer ce n'est pas n'importe quelle aide. Les misogynes penseraient ben oui c'est l'aide domestique. C'est celle qui va me repasser mes chemises qui va recoudre mon pantalon qui va etc. Non, non, non. C'est précisément l'aide dans le combat. C'est un terme de guerre. C'est un terme de guerre. Ève est l'aide de quand ? l'aide dans le combat d'Adam. Et donc le combat a été prévu depuis le début. Dieu savait. Dieu savait. Peut-être parce que la rébellion des anges avait eu avant ou en tout cas voilà. Dieu savait. Dieu savait qu'il y avait cette rébellion et et Dieu eh bien avait déjà prévu ce combat et cette nécessité qu'il y ait l'homme et la femme dans ce combat. Pas seulement l'homme pas seulement la femme. et cette aide est tellement importante que le diable en effet s'attaque à cette aide. Ève est comme la béquille d'Adam. On enlève la béquille et Adam tombe. Et c'est ce que le diable fait. Il s'attaque au sommet de la création. Au sommet de la création si on regarde l'ordre c'est Ève qui est créé après Adam. Comme il y a un progrès dans la création on peut dire en effet que Ève est le sommet de la création. Donc sa chute est d'autant plus haute et entraîne avec elle en effet celui qui est en dessous Adam. Bien mais c'est quand même Adam qui avait reçu l'ordre de combattre. C'est lui qui avait reçu l'ordre de ne pas se laisser entraîner par le désir de connaître le bien et le mal par lui-même et donc c'est un homme qui vient nous sauver c'est Jésus mais il a besoin de l'aide de la femme. Comme cette méditation s'adresse à tout public d'une certaine façon à des hommes et à des femmes m'adresse peut-être d'abord aux hommes en leur disant d'avoir bien clair cela en tête que l'on soit marié que l'on soit célibataire que la coopération avec la femme est importante il faut que nous la soignions il faut que nous trouvions des moyens de nous comprendre de nous comprendre et de combattre ensemble pour le bien ces heures de confinement je lis parfois certaines choses il y a les deux il y a des couples qui se retrouvent qui leur permettent enfin de pouvoir parler de crever des abcès etc puis il y en a d'autres c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus compliqué mais c'est une occasion c'est une occasion que le Seigneur donne pour véritablement ressouder ressouder ce lien entre hommes et femmes pour mener le combat ce combat contre le mal et justement parce que nous parlons de la situation actuelle je l'ai déjà dit dans notre méditation que vous avez peut-être écouté je suis persuadé que derrière ce qui est en train de se passer il y a le diable toute cette destruction en si peu de temps tout ce chaos organisé dans si peu de temps c'est évident que le démon est derrière je ne dis pas qu'il n'y a pas de responsabilité de nous les hommes de nous l'humanité dans tout ça mais c'est évident que le diable est derrière que le diable est derrière qu'il cherche de nouveau à emprisonner l'homme dans la peur de la mort parce que c'est ça c'est l'épître aux hébreux qui nous donne la clé le diable avait emprisonné l'homme dans la peur de la mort la peur de la mort qui fait que l'homme se préoccupe comme nous l'avons déjà dit de ses biens terrestres de ses biens matériels de son bien-être avec cette peur cette peur de la mort d'essayer de l'écarter le plus possible alors il ne s'agit pas de vouloir mourir le plus vite possible celui qui vous parle est fils spirituel d'un saint qui invitait à demander à vivre le plus longtemps possible pourquoi ? parce que Seigneur il y a si peu de gens qui t'aiment sur cette terre alors ne les enlève pas tous rapidement bien c'est vrai mais en même temps il disait toujours en même temps avec cette disponibilité au Seigneur de venir nous prendre quand il voudra quand il voudra mais ça veut dire en effet avoir cette préoccupation de se préparer de se préparer à cette mort à la laisser venir comme cela parce que là sinon en effet la peur va nous prendre et la peur c'est ce que le diable a utilisé pour insinuer pour nous dire il t'aime il t'aime il t'aime mais il est où ? il est où ? pourquoi il te laisse mourir ? pourquoi il ne te permet pas de vivre un peu plus longtemps ? pourquoi ? il te fait souffrir ? pourquoi il te laisse dans ses souffrances ? pourquoi ? vivre cette période avec cette possibilité en effet de grandir dans la confiance que Dieu mène le combat le bon combat pour moi et nous nous projetons de nouveau vers la Pâque et je sais qu'il l'a vaincu pas seulement comme avec Lazare ou comme le fils de la veuve de Naïm ou la fille de Jalir en leur redonnant une vie qui va tourner vers la mort non non il l'a vaincu ce combat en nous donnant la possibilité aussi d'une résurrection comme la sienne comme la sienne nous avons assisté dans l'évangile de Lazare dans cet évangile de retour à la déclaration de guerre définitive de Jésus d'où cette colère d'où cette manifestation énergique où est-il ? où l'a-t-on déposé ? j'y vais où c'est vous de là ? il faut que je déclare la guerre que j'entre dans le dernier combat et nous revenons à ce qu'il disait au tout début de nouveau parce qu'en effet ça donne beaucoup de sens de nouveau à ce qu'il disait j'attends là j'attends pour la gloire de Dieu et pour que le fils soit glorifié parce qu'il sait il sait que cette déclaration de guerre elle va être prise au sérieux par le diable que cette insinuation qu'il a déjà mise dans le cœur de certains juifs elle va entraîner ces juifs à aller prévenir le Saint-Hédrin que le Saint-Hédrin va se décider enfin à l'éliminer à l'éliminer et là la guerre définitive va avoir lieu où le diable pense avoir gagné pense avoir vaincu mais en réalité il a laissé entrer Dieu lui-même dans son royaume et Dieu a repris possession du royaume Dieu a repris possession même de cette partie du royaume qui était devenue chasse gardée pour le diable le séjour des morts devient en effet le lieu du jugement le lieu où les âmes acceptent le sauveur et entrent au ciel acceptent le sauveur mais reconnaissent qu'ils ont encore besoin de purification ils entrent au purgatoire ou le refusent et là commence l'enfer ce lieu que le diable a créé et non pas Dieu nous sommes dans cette nouveauté que le Seigneur est en train d'ouvrir nouveauté qui était déjà en partie présente dans la foi juive mais en effet dans la foi juive il restait toujours on ne savait pas comment Dieu allait intervenir comment Dieu allait transformer le séjour des morts en un séjour des vivants on ne le savait pas il y a un film que j'aime beaucoup de de Woody Allen qui s'appelle Café Society où il y a cette question là cette question du fait que les rabbins n'ont pas de réponse claire sur l'au-delà et et justement là il y a la mère d'un homme qui va être qui est condamné à mort qui va être exécuté et mais qui s'est converti qui s'est converti au catholicisme en présence de l'aumônier qui lui a expliqué voilà cette nouveauté que le Christ avait apporté cette cette lumière sur l'au-delà que le Christ avait apporté et la mère qui est commerçante réagit en disant c'est bien dommage que les rabbins ne disent pas des choses plus claires sur l'au-delà parce que ça pourrait nous augmenter le nombre de clients voilà le Christ est venu nous apporter cette clarté et nous devons y entrer dans cette clarté dans cette clarté que nous que le combat que le Christ va mener et à mener déjà c'est l'évangile et les évangiles qui nous racontent le combat continu le combat continu parce que à chaque mort à chaque le Seigneur est là pour mener ce combat et il a besoin de notre foi il a besoin de notre confiance il a besoin de nos prières c'est comme ça qu'il a voulu les choses il aurait pu faire tout tout seul mais il veut la collaboration de l'homme et de la femme et bien Marie dans le Je vous salue Marie nous terminons en lui disant priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort maintenant et à l'heure de notre mort pour que la femme soit toujours présente dans tous nos combats la femme parce qu'en effet oui Jésus avait besoin de Marthe et de Marie mais il savait qu'il allait pouvoir compter sur Marie sa mère sa propre mère qui serait là au pied de la croix debout et qui combattrait avec lui je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation je te demande de m'aider à les mettre en pratique ma mère immaculée Saint Joseph mon Père et Seigneur mon ange gardien intercédé pour moi après 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3